Je te raconte la suite pour imager ce qu'est l'ego spirituel. Imagine un monde où tout le monde serait aveugle ou malvoyant, ou en tout cas la très grande majorité de la population serait dans ce cas-là. Un jour, quelqu'un vient, un malvoyant, en répondant à la grande nouvelle qu'il a découvert la lumière, la conscience, la connaissance, le soleil, que c'est merveilleux, c'est brillant, c'est comme ci, c'est comme ça. Et dans cette émulation, il partage à tout le monde et il en fait des formations, des conférences, toute une théorie extrêmement poussée à propos de ce qu'est justement cette lumière, cette conscience, ce soleil, cet éveil, cette illumination. Et ça se répand et il forme d'autres gens qui vont continuer à répandre ce message. Il se crée comme ça toute une bulle autour de tout ça, alors qu'un jour, il y a quelqu'un qui débarque, qui vient d'ailleurs, qui va lui expliquer qu'en réalité, tout ça, c'est faux. Dès le départ, ce que ce premier a vu et a observé, en réalité, c'était la lune. Ce n'était pas ni la lumière, ni la conscience, ni la connaissance, ni l'illumination et encore moins le soleil. Ce n'était que la lune, l'illusion, le pâle reflet d'une fausse lumière qui ne fait que refléter la véritable lumière du soleil, mais déformée.